Shalom Peuple de Dieu, c'est avec joie qu'en ce moment mon envie partage toi une petite parole, une parole qui sortit dans la Bible. En ce jour mon vie dit à toi, préfère porter la tête, n'a pas sous-estime ton bondier. Garde tous les cœurs plus que toutes choses, parce qu'il y a un bondier qui est souverain. Bondier, il y a un bondier qui est puissant, il y a une autorité, il est capable, surpasse toute autorité et toute puissance des autorités. Il peut enfreindre ce qui est permis, nous vous trouvons tout à l'heure dans sa parole. Pas toujours dans nos avantages, mais bondier, il y appelle nous ses enfants. Pas croire à cause que nous ses enfants, nous bisons, God, salabitides, enfants gâtés là. Combien qu'on est de nos jours qui bandent enfants gâtés, plus souvent c'est les autres parents qui obéissent eux, mais pas eux qui obéissent eux parents. Laisse nous chanter à l'attitude là. Donne-nous la vie, donne-nous la moche avec sa grand bondier là. Parce qu'il y a un bondier, ça n'est pas mort chez ça. Ben, le murmure, tape la table, pleurer, n'en est pas passé avec lui. Parce qu'il y a un bondier, le souverain, c'est lui qui gagne le dernier mot. C'est ce volonté qu'il fait, mais pas nous, nos propres volontés. Mais, on dit le Seigneur, puis appelle-nous dans l'obéissance. Il puis appelle-nous pour marcher dans l'amour. Il puis appelle-nous pour obéir à ses paroles. Parce qu'il n'arrive là pour nous passer une autre étape dans la moche, qui nous arrive dans l'autre dimension avec sa grand bondier là. Sa bondier qui nous peut causer là en ce moment, c'est lui-même qui finit ouvrir la mer rouge. L'indire des choses, et ben, qu'il faut se finir arriver. C'est lui, le grand Dieu, qui est capable de transformer l'impossible en possible. Il est le Dieu en tout des possibles. Qui parconne la souffrance de Job? Combien les finettes attaquées par Satan? Si nous lire dans Job 42, 1, Job chapitre 42, 1er verset et 2ème verset, que l'Éternel cause avec lui. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Job, après qu'il y ait pas de difficultés, il fait une conne la grandeur de Dieu. Nous pouvons lire aussi dans Psaume 24, dans Psaume chapitre 24, le verset 3, 4 et 5. Le verset 3 Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde de Dieu, de son salut. Donc, ce sont des personnes qui obtiendront la bénédiction de l'Éternel. En ce jour, mon pédiatoire, pas faire porter la tête et pas sous-estime ton bondier. Nous pouvons lire dans deux chroniques Le chapitre 26 appartient du premier verset. Côté-là, nous pouvons lire la vie de quelqu'un qui était jeune, le roi Osias. Et là, nous pouvons comprendre quelque chose dans ce passage. Tout le peuple de Jida prit Osias, âgé de 13 ans, et l'établit roi à la place de son père, Amasiat. Mopi, adresse-moi surtout à un jeune en ce jour qui nous pensait, nous mettait dans une tête qui nous part trop petit-petit en tant que jeune, pas trop petit-petit pour servir. Bon Dieu, tu n'as pas trop petit-petit pour servir ton pays. Tu n'as pas trop petit-petit pour servir dans ton quartier là-côté du Seigneur. Viens, place-toi. N'a pas de te lâche. Osias tienne à 16 ans quand l'île commence, servit ce pays. Le verset 2 Osias rebâtit Eloth et la fit entrer sous la puissance de Jida après que le roi fut couché avec ses pères. Après qu'il soit papa une mort, c'est Osias, âgé de 16 ans, qui finvint le roi l'arc de Tétée. Le verset 3 Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme il avait fait comme avait fait son père Amasias. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il était prospère, il était prospéré et l'Éternel soutien de l'intelligence et de la vision qui Zacharie tienna. Le verset 6 Il se mit en guerre contre les Philistins et il bâtit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Absob et construisit des villes dans le territoire d'Astob. Et parmi les Philistins. Le verset 7 Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Guébal et contre les Maonites. Il avait toujours Dieu à ses côtés et il faisait de grandes choses. Il se mit en guerre et de grandes choses. Les Amonites faisaient des présents à Zéhoshias et à sa renommée. Il s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte quand il devient très puissant. et voilà Ozias commence à être connu parce qu'il dit et il peut faire une bonne chose la Côte de la Seigneur en place à ce jeune et il peut faire avancer les choses et il peut faire développer. Il peut développer la Côte de la Métli le royaume. Le verset 10 déveilleront dans les montagnes au Carmel quand il aimait l'agriculture. Le roi Ozias c'était quelqu'un qui t'y contant l'agriculture, t'y contant cultiver. Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre pour bande comptée d'après le dénombrement qu'en fiaient le secrétaire Jaël et le commissaire Mazéja et plaça sous les ordres de Anania l'un des chefs du roi. Le nombre total de chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600 et il commandait à une armée de 307 1500 soldats capables de soutenir le roi contre les ennemis. Voilà, le roi tient à tous les personnes qui travaillent avec lui pour ce royaume. Il tient à 307 1500 soldats pour soutenir le roi contre ce bon ennemi. Donc, Ozias leur procura toute l'armée des boucliers, des lances et des casques des cuirasses et des orques et des frônes. C'était d'un royaume bien riche et dix capables subvenir aux besoins de tous et des soldats avec tous les nécessités qu'ils ont besoin dans l'époque-là. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les ongles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Nous trouvons là un royaume qui peut travailler, qui peut innover, qui peut avoir un ingénieur qui peut avoir une machine qui peut placer dans une tour. Ne pas penser maintenant qu'il y a une tour. Il faut aller dans le Dubaï, dans les grands pays pour faire une tour, mais à cette époque, une personne est bien intelligente. de construire dans les tours et dans les grands grands chantiers. Ça fait moi rappel aussi nourrir à cette époque pour construire une loge qui est extra-grand. Ça montre nous qu'il y a beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence dans les personnes qui étaient là avant nous. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éléva pour le perdre et il pécha. Ce même roi qui nous peut causer aux Ias arrive un moment que l'il vit bien puissant. Là, sur l'équerre commence à changer. Il commence et l'œuvre sur l'équerre il commence à pécher contre son Dieu, contre l'Éternel. et là, malheureusement, il ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas plaire à Dieu. Il entra dans le temps de l'Éternel pour brûler des parfums sur le tel des parfums. Frères et sœurs, ça, même le roi qui peut faire du bien pour ce peuple. Quand les vines puissantes l'échangé, comme à nous dire en créole, et comment se prend la gloire pour lui, pour voir comment se monte danser la tête. Laisse-moi dire toi, n'a pas fait à porter la tête. N'a pas fait à porter la tête à cause de position. N'a pas fait à porter la tête à cause de l'importance ou de la place qui les hommes peuvent donner sur cette terre. Garde-toi de l'humilité. Garde-toi de l'équerre plus qu'il tout qu'il y a de choses. Dans le verset 17, nous pouvons lire le sacrificateur Azaria entra après lui avec quatre-vingt sacrificateurs de l'éternel. Donc, quand Ozias il rentre dans le temple pour brûler un parfum sur le tel des parfums, le sacrificateur Azaria il rentre après lui avec encore quatre-vingt sacrificateurs ce qui fait quatre-vingt-une personnes qui sont derrière le roi. Combien qu'une équipe part au foie quand on finit décider pour faire quelque chose part au la tête ou pas pour écouter personne. Comment nous dire bon, Dieu descend ici personne ne va pouvoir faire les comprenants ni pas pour écouter. c'est ça même qui arrive le roi Ozias dans sa lère qu'il est une fine rente dans le temple un temple que l'épée n'a droit à rentrer alors que seulement le sacrificateur qui a droit rentre dans sa temple. Le verset 18 Pudiano Hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dire Tu n'as pas le droit Ozias d'offrir des pauvres à l'éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas en ton honneur devant l'éternel Dieu. Mes frères et sœurs esquive un sacrificateur et une malcausée. Dans le verset 19 nous lire La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main et comme il s'irritait contre les sacrificateurs l'Alep éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'éternel près de l'hôtel des parfums. Donc un sacrificateur il rappelle l'hôtel il fait l'icône qui l'épine à droit dans cette place alors l'une en colère l'une en colère avec ce encensoir à la main et juste dans ce moment-là l'Alep commence le souffrant. frères et sœurs c'est pas qu'on te donne une position d'autorité qui t'en a toujours raison. Mon pécose avec un papa mon pécose avec un époux mon pécose avec une maman et qu'une épouse un parent ou bien un chef d'entreprise quelle que soit la position qui t'en a cela ne pas permet de toi faire ce qu'il t'en a envie. Mon rédia toi encore n'a pas fait pas de la tête. Nous pouvons lire dans le verset 20 le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui et voici il avait la lèpre au frou et il le mire précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Donc tout de suite par un sacrificateur il le retient et lui aussi il peut faire ses efforts maintenant pour sortir parce qu'il ne comprend qui l'Éternel il frappait. Le verset 21 Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux car il fut exclu de la maison de l'Éternel et Jotam son frère fils et Jotam son fils était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Donc cet homme qui tient à la tête qui tient les rois retrouve-les exclu de la maison de l'Éternel à cause et non-soumission à cause de l'Éternel de l'Éternel quand de l'Éternel puissant à cause qu'il n'a pas respecté l'autorité qui est au-dessus de toi qu'il n'y a pas un grand changement de toute la vie. Dieu dit le même hier aujourd'hui et éternel Laisse-nous adoucir nous les qu'il laisse-nous remettre nous-mêmes en question parce que Dieu en Dieu les tient dans ses paroles il châtie ceux qu'il aime qui papa parcourit ses enfants il y a aussi l'exemple dans le Nouveau Testament qui bientôt nous vont partager que Dieu les rappelle nous à l'aude Dieu est un Dieu d'amour est un Dieu de justice nous disons qu'on comprend qui Dieu n'est pas juste amour les aussi justice et qui la grâce n'est pas un joker pour nous faire ce qu'il nous envie Laisse-nous mettre nous laisse-nous soumettre nous à l'autorité de Dieu Laisse-nous examiner nous-mêmes que le Seigneur enlève tout orgueil qui est dans dans nous qu'il lui donne nous l'humilité parce qu'il dans son parole il dit qu'il lui résiste à orgueilleux et lui faire grâce aux hommes qu'il est Seigneur de nous la capacité et l'habilité d'examiner nous-mêmes et d'apporter le changement en nous d'adoucir nous les cœurs nous les cœurs qui finissent peut-être être endurcis par les situations de la vie Laisse-nous tout nous regarder vers lui nous humilier nous aller et nous reconnaître nous incapaciter devant lui nous repentir devant lui parce qu'il trop souvent nous fait pour nous la tête Papa dans le nom puissant de Jésus-Christ nous remettre nous-mêmes devant toi Père nous là en ce temps pour repentir devant toi Seigneur Côté-là nous paie un plot au pardon Seigneur pour chaque fois Seigneur dans les plus petites choses et les plus grandes choses qui nous font pécher contre toi Seigneur Jésus en esprit en parole Seigneur et en action Papa Mou croire Seigneur qu'il te donne la capacité pour pardonner tes enfants parce que ce n'est pas en vain qu'il te donne de la vie pour chacun de nous Père pour cela mou vraiment reconnaissant à toi et mou l'élève ton nom mou lédié toi merci pour tout l'amour qui t'a porté pour chacun de nous mou connaît Papa te finir qui jamais te poudé les snou jamais te poudé de nous Père mou pire moi sur cette parole Seigneur qui grâce à toi Seigneur Jésus mou comprend qui moi en tant qu'humain mou limiter Seigneur mais avec toi Seigneur Jésus les choses sont différentes merci pour ton amour merci pour ta présence mou bénit ton sain nom dans le nom puissant de Jésus Christ Amen Amen